Bonjour, Zoé Noël, vous êtes responsable communication de l'Institut français où nous nous trouvons pour cette journée spéciale BPI France Inspire and Connect. Et vous êtes accompagné sur ce plateau de Dr Zier Koulibaly. Vous êtes directeur délégué de l'Institut français de Côte d'Ivoire. Nous sommes ici, on le disait, dans vos murs. On est chez vous pour cet événement. Est-ce que vous pouvez nous parler de la mission qui est celle de l'Institut français en Côte d'Ivoire ? Bonjour. Oui, donc nous sommes ici à l'Institut français de Côte d'Ivoire et nous sommes un petit peu au cœur de notre mission aujourd'hui. puisque l'Institut français de Côte d'Ivoire accueille, produit et diffuse les cultures françaises, francophones mais également africaines et est un lieu où s'échangent la pensée, les cultures et les langues. Donc voilà, c'est un petit peu ce lieu de vie dans lequel tout se passe et où on rêve l'avenir. Inspiré et connecté, Dr Zier Koulibaly, c'est au cœur de cette journée de BPI France. Oui. Est-ce que vous, vous avez été inspiré par ce qui a été dit aujourd'hui tout au long de cette journée, par des intervenants, par des acteurs ? Je pense que depuis que je suis à l'Institut français, ça fait quand même 4 à 5 ans maintenant que je suis là, c'est la première fois que je vois une activité de telle envergure là et je veux dire que la façon de l'organiser, la façon de le mener depuis le matin jusqu'à maintenant m'inspire d'autres types d'événements et c'est pas seulement pour reprendre le terme, inspire, mais je pense que vous avez transformé l'autre institut. Elle vous a dit c'est un lieu de diffusion, de rencontre. On a fait beaucoup de choses ici, mais ce que je viens de voir là, ça me donne l'idée que je peux encore faire plus. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler de l'Alliance ICC ? Qu'est-ce que c'est et quels sont ses objectifs ? L'Alliance ICC, c'est un programme que nous avons conçu avec d'autres partenaires pour essayer d'encadrer et d'aider, d'appuyer le secteur culturel local, les entreprises culturelles locales, pour leur permettre non seulement de faire ce qu'ils ont envie, qu'ils peuvent faire, ils ont beaucoup d'idées, ils sont pleins de créativité, comme on parle d'industrie culturelle et créative, ils ont beaucoup d'idées, malheureusement, et leur manque suffisamment, très souvent, les outils, la méthode de travail, c'est ce qu'on leur apporte dans un cadre de lab, comme une sorte d'atelier, et ensuite dans un cadre où on les met en réseau les uns avec les autres pour permettre de travailler plus en synergie. On parle de la culture, de l'industrie culturelle, il y a aujourd'hui des différents acteurs, des investisseurs potentiels, des partenaires potentiels, est-ce qu'il est aussi dans votre mission important de pouvoir accompagner aussi financièrement, ou du moins d'accompagner ceux qui souhaiteraient se développer dans la culture pour qu'ils puissent avoir accès à des financements ? Oui, bien sûr, alors ce n'est pas notre mission première, puisque avant toute chose, on va aider les artistes en direct, mais on aide à la production de spectacles, mais comme le disait le directeur délégué, c'est vrai qu'à travers Alliance ICC, on veut justement évoluer vers cet accompagnement, en faisant ce que nous, on sait faire de mieux, c'est-à-dire essayer de mettre en contact les gens d'une part, et être accompagnés par l'intégralité de l'équipe France, dont l'AFD, BPI, bien sûr, Proparco, l'Ambassade de France, et ES Partner, qui met en œuvre le programme d'Alliance ICC, et qui nous aide à structurer ce secteur, et accompagner, donc là on a actuellement 13 entrepreneurs, on en aura 25 sur deux ans, qu'on accompagne pour les aider dans la structuration, dans la recherche de financement, et voilà, pour devenir ce qu'ils doivent vraiment être. Un événement comme celui-ci, ça permet, donc on l'a dit, d'être inspiré, de se connecter, mais aussi c'est un message pour la jeunesse qui a envie d'entreprendre, qui a envie, eh bien, de prendre des risques. Votre mission, c'est aussi de pouvoir ouvrir vos portes et d'accompagner ceux qui ont des idées ? On offre des opportunités à toute la jeunesse ici, à l'Institut français, de pouvoir réaliser son rêve, tant qu'il est culturel. Nous, on ne peut pas faire plus que cela, mais en ce qui concerne la culture, on a investi sur beaucoup de plans, comme elle l'a dit, au niveau des ICC, on a investi à accompagner les créateurs, on fait des résidences ici, aussi bien au niveau de la peinture, des arts visuels, qu'au niveau des arts vivants. On vient de faire la semaine dernière pour la danse. On est investi dans tous les domaines de la culture et de la création, mais justement, on veut les aider à être inspirés et à réaliser leurs rêves. Merci beaucoup, merci à vous deux d'avoir été sur ce plateau avec nous. C'est nous qui sommes heureux d'avoir participé à l'événement. Merci beaucoup.